C'est vraiment génial que tu te maries avec Christian. Je suis heureuse pour toi. Super gentille. J'espère que vous viendrez. Évidemment. On sera tous là. Moi, je viens essayer du chambal parce que j'adore les bulles. J'espère seulement qu'Ubo sera sorti d'affaires. Comme ça, il viendra avec moi. Oui, t'inquiète pas. Tu sais, écoute, il n'y a aucune raison que soit lui le coupable. La police devrait quand même finir par s'en retourner. J'espère. Non, j'espère. On ne peut pas changer de conversation, ça va nous porter la poisse. Moi aussi, j'espère. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu as mis ta liste de mariage ? Ah, désolée, Olga, mais on n'a pas de liste de mariage. Mais comment ça se fait ? Non, mais attends, mais c'est complètement ridicule. À vrai dire, on n'y a même pas pensé. Non, mais attends, je vais t'apprendre quelque chose, ma petite. Les maris, ça passe. Alors que les cadeaux, ça reste. Attends, mais c'est horrible ce que tu dis, Olga. Ah, mais non, mais pas du tout. Mais attends, mais regarde-moi. Mes cinq maris, ils sont où ? Alors que les cadeaux, je les garde. Moi, je préfère avoir aucun cadeau et garder mon Christian toute ma vie. Mais tu as tellement raison. Mais laisse-la tranquille avec tes histoires, là. Non, mais en même temps, c'est pour elle que je dis ça. Bon, et ton mari, il en pense quoi ? Je ne sais pas. Écoute, il a l'air de trop grande conversation avec Jimmy. Et après ça, on dit que c'est les femmes qui sont les plus bavardes. Bon, excuse-moi, mais on va être en retard. Oui, oui, on dit ça. Bon, ben, salut Jimmy. Salut, encore merci. En plus. Salut, Fanny. Salut, Jimmy. Ça m'a vraiment fait de la peine, Aurélie. Tu m'étonnes. J'espère que ça va s'arranger pour Hugo. Ouais, j'espère aussi. Mais attends, mais c'est impossible qu'il ait tué ce type. Il est beaucoup trop gentil. Mais évidemment, je suis d'accord avec toi. Et Jimmy, je l'ai trouvé bizarre aussi. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il était dans son coin et qu'il a des problèmes. Non, c'est à cause de cette nana, si tu veux. Elle doit absolument l'accompagner au water sport. Jimmy, ça le met mal à l'aise vis-à-vis de Béné. C'est normal. Ben ouais, je comprends. Mais puis pourquoi elle veut faire ça, elle aussi ? Je ne sais pas trop. À mon avis, elle veut s'imposer. C'est ce que j'ai dit à Jimmy. Tu sais, elle est chelou, cette nana. Non, ça, c'est clair. Je l'ai remarqué. Je me souviendrai toujours de ce jour où elle a décroché sur ton téléphone en me disant que c'était ta nouvelle, petite amie. Ben ouais, elle a fait exprès, tu vois. Elle a voulu faire croire à Jimmy qu'elle était avec moi pour le rendre jaloux. Je ne vois pas le rapport avec moi. Ben, elle s'est dit que peut-être tu as allé croiser Jimmy et lui en parler, tu vois. Ça doit être ça. C'est quand même louche, cette histoire. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne l'aime pas, cette fille. À cause de ça ? Ben seulement. Mais je t'ai dit déjà, là, le fait de se jeter sur Jimmy alors qu'elle sait très bien qu'il est en couple. Ben écoute, si elle est folle amoureuse de lui... Mais ça n'a rien à voir, Christian. Attends, moi, j'ai toujours été folle amoureuse de toi. Et regarde, quand je suis rentrée des Etats-Unis et que tu étais en couple avec Loé, j'ai rien à dire, par respect. Mais toi, tu es exceptionnelle. Non, je suis normale. Non, mon bébé, tu n'es pas normale, tu es exceptionnelle. Et c'est pour ça que je t'aime. Et moi, je crois que je t'aime de plus en plus. Je t'aime de plus en plus. Je t'aime de plus en plus. Super chanson. Merci. En plus, c'est elle qui a tout écrit et composé. Alors, trois fois bravo. Une fois pour la chanteuse, une fois pour l'auteur, une fois pour la compositrice. Tu as tous les talents, dis-moi. C'est gentil, mais je n'ai pas beaucoup de mérite. Tu sais, c'est un thème qui me tenait particulièrement à cœur. Je trouve ça vraiment insensé, tous les gens qui ne peuvent pas vivre leur histoire d'amour. Ah, ça, tu peux vraiment le dire. Tu vas toucher tout le monde avec ça. Je pense exactement comme toi. Bon, alors, tu as une petite idée pour le clip, là. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Tu vois quoi, toi, Fanny ? Oui, ben, tu as totalement raison. Il y a tellement de choses à faire. Je verrais bien, justement, des gens de cultures différentes, de religions différentes, qui pourraient se croiser sans jamais se rencontrer. Ouais, c'est ça. C'est la base. Il faut que je trouve un endroit, un univers où tout ça peut se passer. Vous me laissez réfléchir ? Ouais. Ben, pas de problème, tu nous tiens au jeu, hein ? Ouais, c'est rapidement, t'inquiète pas. Je voulais vous dire, je suis heureux que vous vous soyez remis ensemble. Ben, c'est normal, je ne peux pas vivre sans mon Christian. Ouais, ouais. Et moi, je ne peux pas le passer d'elle. Vous avez de la chance. Vous savez que c'est très rare, deux âmes sœurs qui se sont trouvées. C'est encore plus fort que ça. En fait, on est la moitié d'une âme. Quand l'un n'est pas là, l'autre n'existe pas. Oh, c'est très joli, ça. Tu sais que ça ferait des super paroles pour ton nouvel album. Ah. Ben, bravo. Je vois que vous n'arrêtez jamais, toujours au boulot. Mais ce n'est pas notre boulot, c'est notre passion. Ouais. Et c'est ça, votre force. On va réécouter la chanson, d'accord ? Ben, fais-toi plaisir. Ah, je suis désolé. C'est mon pote Jimmy. Ben, je le prends à côté, je vous laisse, je reviens. Écoute, j'ai un petit truc à faire, je reviens, ok ? Ok ? Allez, à tout à l'heure, ouais. Tu vois, on pourrait tourner ça dans un collège, avec des jeunes de tous les genres, de tous les styles. On les verrait s'échanger des regards, s'embrasser, se frôler. Un mélange de romantisme et d'antisystème. Ouais, c'est parfait. Ça collerait exactement avec l'idée de mon texte. Tout ça, avec une belle lumière. Je le vois déjà, ça va être formidable. Oh là là, ça va être génial. J'aimerais tellement que Christian soit là et qu'il nous dise ce qu'il en pense. On va l'appeler. Ah, messagerie. Il t'a dit où il allait ? Ben, il m'a juste dit qu'il avait un truc à faire dans le quartier, mais rien de plus. Bon, ben, c'est pas grave, on va l'attendre. En tout cas, je voulais te dire bravo pour ton album. Il est très réussi. Merci, c'est gentil. Tu sais, on s'est vraiment donné tous beaucoup de mal. Ah ben, c'est payant. Ça va, toi ? Ouais, ça va bien. Et avec Christian, ça se passe bien ? Ça peut pas aller mieux. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ah, il va encore falloir que j'attende. Pourquoi ? Pour te séduire. Tu sais très bien que je suis à fond sur toi. C'est gentil, Martin, mais au cas où tu le saurais pas, Christian et moi, on va se marier. C'est pas vrai. Bon. Ben, tant pis pour moi. Félicitations. Merci. Il a vraiment beaucoup de chance. Mais moi aussi, j'ai de la chance. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Bon, eh ben, je vous offre le champagne pour fêter ça. Mais comme j'en ai plus dans mon bureau, on va aller dans un bistro juste à côté. Normalement, ils n'en vendent pas, mais ils ont toujours une bouteille offrée pour moi. C'est gentil, mais t'es pas obligé. Je vais te dire la vérité. Il y a une petite serveuse très mignonne. Je suis un petit peu sur elle en ce moment. Ça me permettra de la voir. D'accord. Alors dans ce cas, ok, avec plaisir. Mais je fais quoi avec Christian ? Eh ben, je vais le dire à ma secrétaire et puis il nous rejoindra. Ok, si tu veux. Eh ben, je veux. Allez, viens, tu vas voir. Elle est moins belle que toi, mais c'est une petite beauté. Bon, ben, j'ai hâte de la voir alors. Oh. Eh ben, la place est prise, on dirait. T'as vraiment pas de chance, mon pauvre Martin. Au moins, il nous reste le champagne. Tous-titrage Société Radio-Canada